Ma recette de sauce tomate Donc, une boîte de double concentré de tomate Peu importe la quantité, parce qu'on va travailler sur des volumes Des herbes de Provence Du sucre en poudre De l'huile d'olive Un peu de vin rouge Pour une boîte de 800 g de concentré de tomate Je vais mettre une grosse tête d'ail Et quelques feuilles de laurier Très important, là c'est du laurier séché Donc je mets cette quantité Si vous utilisez du laurier frais Vous en mettez moitié moins, parce que ça parfume énormément Je commence par éplucher l'ail Et le presser au pressail pour récupérer la pub Voilà niveau volume ce que ça fait à peu près La tête d'ail C'est même un peu court, il en faudrait à mon avis un petit peu plus Mais bon, on va faire avec ça aujourd'hui Parce que justement la cuisine, on fait avec ce qu'on a Donc, toujours ma boîte de concentré de tomate Donc je vais mettre mon ail dans l'huile Donc vous voyez, la bouteille d'huile d'olive était neuve J'en ai quand même mis une bonne quantité J'ai mis à chauffer C'est important qu'il y ait beaucoup d'huile d'olive Alors, je vais mettre mon ail Dans mon huile chaude Pas trop chaude, parce qu'il ne faut pas qu'il colore Donc ça ne colore pas Hop, on le met Et on va le faire revenir gentiment Voilà Jusqu'à ce qu'il mousse Je ne sais pas comment dire ça autrement Il va se mettre à mousser, mais pas à colorer Il va prendre un petit peu de volume Il va gonfler, on va dire Déjà, ça sent super bon Rien que ça, c'est du bonheur Donc quand l'ail aura bien gonflé Je vais ajouter mon concentré de tomate Que je vais faire revenir avec l'ail Donc là, l'ail mousse un petit peu Comme je disais Il a gonflé, vous voyez Il exhale de Une bonne odeur Donc c'est le moment où je vais ajouter Mon concentré de tomate En manche, toute la boîte Alors moi, j'en fais une grosse quantité là Parce que, comme d'habitude Je congèle Donc je vais mettre ça dans des bocaux Ça va partir au congélateur Et quand j'ai besoin d'un peu de sauce tomate Et bien, je me sortirai un bocal Et c'est du fait maison Ça sort pas du supermarché Et je sais ce que ça vaut Donc maintenant, je vais mélanger tout ça Faire revenir l'ail, l'huile d'olive Et le concentré de tomate Et le concentré va déjà prendre pas mal de volume C'est la particularité du concentré de tomate Quand on fait revenir Bah tout de suite Il se sent à l'aise Il prend de la place Il fait comme chez lui Dans la casserole J'ai pas cessé de remuer Et là on voit bien Que le concentré de tomate Bah il a vraiment pris du volume Il a incorporé Il a bu toute l'huile Et tout l'ail Donc là c'est impeccable Je l'ai fait revenir environ 5-10 minutes En remuant Comme je suis en train de le faire Donc là c'est le moment De rajouter de l'eau Quel volume d'eau ? C'est très simple Un volume de concentré de tomate Quelle que soit la taille Égale 3 volumes d'eau Donc je vais utiliser cette boîte Pour mettre 3 fois ce volume en eau Sauf que Moi je mets du vin dans ma sauce tomate Donc je vais mettre 2 volumes d'eau et demi Et un demi volume de vin Voilà Je commence par un volume d'eau Deux volumes d'eau Et demi Et je vais rajouter un demi volume de vin rouge Donc un reste de vin D'un bœuf bourguignon récent Hop Voilà Maintenant je vais incorporer Tout le concentré de tomate A ma préparation C'est pareil que précédemment J'ai bien remué Toute l'eau a été absorbée Par le concentré de tomate Donc on a déjà une espèce de sauce Une espèce de préparation Qui commence à prendre forme Donc comme c'est de la tomate Et que c'est du concentré C'est un peu acide Pour contrer l'acidité de la tomate On va mettre un peu de sucre Là je pense qu'on va mettre environ Entre 4 et 6 cuillères à soupe de sucre Donc je vais goûter Régulièrement Donc des cuillères sans chapeau Voilà là Ça fait 4 Je remue Alors le but C'est pas de sucrer la sauce Mais de rééquilibrer Pour retirer de l'acidité à la tomate Donc avoir un Un goût un peu plus neutre Là c'est bien Maintenant Je vais ajouter Des herbes de Provence Donc il en faut une certaine quantité Mais ça c'est vous qui voyez Suivant votre goût Et Mes feuilles de laurier Sécher Parfait Je vais rajouter Un filet d'huile d'olive Voilà Je vais laisser à feu fort En couvrant Jusqu'à l'ébullition Et à ébullition Je baisserai le feu Et je laisserai cuire En moyenne Trois quarts d'heure Une heure En remuant Très régulièrement Une heure après La cuisson est terminée Donc on voit Là La sauce tomate est prête Elle est onctueuse Elle a bien réduit Au niveau du volume d'eau Donc elle s'est bien Reconcentrée On voit que c'est Carrément une crème Maintenant Vous voyez Donc on va la mettre en bocaux On va en faire un simplement Hop Donc on va chercher au fond Voilà Les feuilles avec Très important la feuille Chez nous C'est celui qui a la feuille Qui débarrasse Alors s'il n'y a pas de feuille Il y a un problème après manger Voilà Donc cette sauce tomate Elle peut servir de base Pour tous vos plats A base de sauce tomate Donc le pot bien fermé Et on le met la tête en bas Et on le laisse refroidir Comme ça Ensuite On pourra le conserver au frigo Une bonne semaine Sans soucis Sinon on les congèle Et ça peut rester Les temps de congélation Habituels Et bien Bon appétit Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz